Depuis cinquante ans, la France, censure ses artistes. Ou, le jeu de l'entonnoir renversé. Les Français, ignorent le travail de ses artistes contemporains. D'abord par omission, puis par manque d'intérêt, et finalement par incompréhension totale de leur travail. Un artiste vivant, sert ici à valoriser le « t » en société, car l'artiste divertit, l'artiste est différent. Plus il est vendu ou acheté, plus il est courtisé, mais pour être vendu, il faut trahir, en d'autres termes séduire. La séduction pour l'artiste, est l'ennemi de son imaginaire. La séduction volontaire ne peut utiliser que des acquis, des référents attrayants déjà expérimentés. Et pour trahir ces tâches d'artiste, celle d'ouvrir les esprits à d'autres perceptions, il faut garder l'apparence de l'artiste qui prend des risques, tout en produisant de la copie d'acquis. C'est entre autres la tâche des publicitaires qui s'autonoment créatifs. Il faut certainement être créatif, pour donner l'impression d'un nouveau consommable, avec de l'ancien, déjà consommé. C'est un premier pas, vers la confusion, l'art n'est pas de l'inventif, de la séduction, ou de la publicité. L'art, est censé donner l'existence à une œuvre, que l'artiste tire de son propre néant d'humain. Culture, n'est pas le mot approprié pour désigner la production des arts. La culture signifie, le comportement créatif acquis d'un peuple. L'art au contraire serait poste, ou pré-culturel, même, anti-culturel, puisqu'il tente de faire évoluer les comportements créatifs acquis. Donc, un ministère de la culture devrait être compétent, que pour la gestion d'un patrimoine, l'héritage de l'artiste disparu, ait la copie de ses acquis, mais ce n'est même pas le cas. Le ministère de la culture, reste tellement incompétent à reconnaître les cultures à venir, ou en devenir, développées par les artistes vivants du présent. Par conséquent, un artiste, qui crée une culture en devenir, qui se réalisera dans le futur, ne pourra être reconnu dans son présent, par les acteurs de la politique culturelle. Dans ce présent, règnent les artistes de l'académisme, de l'institution, ceux qui seront oubliés dans le futur, car ils n'apportent aucune pierre à l'édifice de l'humanité. Mais depuis déjà plusieurs siècles, sachant que ces exemples, seraient, ré-répète, ou tous les artistes majeurs, ne sont reconnus que post-mortem, à part quelques racats, usurpés. Les politiques culturelles pourraient se réveiller, et s'armer de compétences, pour connaître le travail des artistes authentiques de leurs vivants, au lieu de baigner dans la facilité, de subventionner les flatteurs produisant de la copie d'acquis. C'est sans doute ce qui a généré depuis plusieurs décennies, un mouvement général de médiocratisation. Qui peut, aujourd'hui, distinguer un vrai travail artistique, d'une séduction courtisane divertissante et tape à l'œil ? Les esprits se sont engouffrés dans le divertissement, laissant arrière leur intelligence, car réfléchirait un effort, qui gâche leur plaisir, de ne rien vouloir comprendre de leur existence. La fine critique française des arts, issue de la philosophie, où est-elle aujourd'hui ? Elle baigne dans la flâterie courtisane. Cette médiocratisation, est une insulte à l'intelligence humaine possible, et, c'est une bataille féroce, que mènent certains artistes, contre la débilisation planétaire. La France, est le pays du paraître et des courtisans. Le réseau du privilège a une forme, celle d'un entonnoir renversé, avec un sommet, où règne, une seule personne, le président, roi de la nation. Le jeu de cette société, d'une forte pesanteur, est de grimper le plus haut possible de l'entonnoir renversé, des privilèges. Les artistes vivants, servent plus à flatter ces alpinistes de société, qu'aux passionnés de nouveaux horizons à les comprendre, une race sans doute disparue. Ce jeu occupe toute cette nation, et même, occupe tous les pays de la planète, mais, ne concernant rien les artistes et leurs œuvres. Le prestige, les privilèges ne sont en aucun cas des valeurs essentielles pour les artistes, car ces valeurs ne développent pas leur art, mais le tarissent. Il suffit d'être flatté, pour se sentir comblé, et stopper son effort de travail de création, or, il n'y a rien à flatter, lorsqu'on sait sur quoi, les artistes travaillent, une exploration perpétuelle, de notre condition humaine, pour le développement de notre espèce. Les courtisans s'emparent de ce qu'ils ne comprennent pas, et le transforment à leurs avantages pour être flattés. Le message est généralement vicié. Et les novices, en soif de savoir, ne comprennent plus, et désignent l'art, comme une activité de privilégié, que tout le monde peut reproduire. Aujourd'hui personne ne fait la différence entre l'art, et le jeu de l'entonnoir renversé. Le rôle de l'art, est détourné en privilèges distrayants, par ces médiateurs, qui sont aussi des alpinistes de société. Et ce privilège distrayant, est un produit consommable, qui ne coûte plus rien, aux classes du privilège, qu'elles soient pauvres, ou riches. Elles ne paient plus, le respect minimum du travail accompli. Les artistes sont piégés par les invitations à montrer leur travail, face à des ignorants volontaires, mais respectés par les privilèges, et le prestige dont ils s'entourent, aussi petits soient-ils. Il faut rester très très vigilants. Les artistes majeurs du XXIe siècle, restent discrets, et il faut du talent pour les découvrir. Définition Privilège, non masculin Avantages accordés en dehors de la loi Prestige, non masculin Le fait d'imposer le respect et l'admiration Admiration, non féminin Sentiment de malaise émotif, et d'envie, devant ce qu'on juge supérieurement grand, et au-delà de notre possible Artistes escrocourtisans, non masculin et non féminin Activités générées après la confusion, entre, l'art, et le jeu de l'entonnoir renversé Médiocratisation, non féminin Phénomène progressif de bétification des peuples, toutes classes confondues Centralisation du pouvoir, non féminin Extension obligée du jeu de l'entonnoir renversé Les acquis de comportement en France, ne peuvent pas concevoir un pouvoir non centralisé Une attraction obligatoire, et un prestige nécessaire, pour des égaux creux et tourmentés, gonflés par la frustration Mathieu Chadoscaille, le CRI, le 5 juin 2007 1 2 6 7 8 9 10 12 Sous-titrage FR ?